Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Jean-François Nouvel. Donc, Jean-François, que vous dire ? Jean-François, quand je l'ai vu la première fois, ça a été vraiment pour moi, je vais le dire comme je le pense, un coup de cœur, déjà d'une. Ça m'a vraiment touché, ça m'a ému, tout ce qu'il a pu exprimer. Mais si ça en était resté là, en fait, ça aurait été un moment agréable. Mais ce qui s'est passé, c'est que ça a eu un impact très fort dans ma tête, dans mes schémas de pensée. Et depuis cette rencontre, c'était en 2015, lors d'une convention APM, il y a tellement de choses aujourd'hui dans ma vie d'entrepreneur, dans ma vie d'homme, avec un grand H ou petit H, qui ont changé. Et à chaque fois qu'il y a des changements qui se sont opérés dans ma vie, il y a quelques personnes que je vous présente. Jean-François en fait partie. C'est quelqu'un d'extrêmement inspirant pour moi. Donc, je suis très heureux de vous le présenter dans un cadre qui est très épuré. À l'image de ce qu'est l'homme aussi, parce que vous allez comprendre au travers de Jean-François qu'on a une personne vraiment qui s'est dédouanée, qui s'est retirée de tout pour pouvoir trouver le meilleur de ce qu'il y a en lui et le partager avec nous. Jean-François, bienvenue dans ce webinaire. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens ? Déjà, merci Cyril pour ce que tu dis de moi. Je ne sais pas si j'ai une vision de moi-même aussi épurée. Donc, ce que je peux dire ? Écoute, j'ai choisi effectivement de laisser derrière moi tout ce qui relève d'un CV ou même de ma propre histoire. Je veux dire, ma propre histoire, bien sûr, elle nourrit l'être d'aujourd'hui, mais je ne m'identifie pas non plus à mon histoire. Donc, aujourd'hui, si je devais mettre quelques mots, d'ailleurs, je l'ai mis sur mon site internet, je me considère d'abord comme un terrien. Et puis, un terrien open source, ça veut dire ne me considérant pas propriétaire, par exemple, même de mes idées ou de mes pensées. Je me vis plus comme un être par lequel passent des choses, un être de flux. Et bien sûr, avec des caractéristiques, évidemment. Mais je dirais un petit peu comme un instrument de musique. Ça veut dire, un instrument de musique, tu peux bien sûr l'affiner, le peaufiner, l'améliorer, le bonifier. Et puis d'ailleurs, plus tu joues de la musique sur cet instrument, et plus il va se bonifier, cet instrument. Donc, il y a une connaissance de soi. C'est-à-dire, donc, une connaissance de l'instrument de musique Jean-François. Et que l'être puisse jouer du Jean-François du mieux possible. Mais dans tout ça, finalement, il y a la musique. La musique, ça veut dire, elle nous traverse, elle n'appartient pas à l'instrument. Elle traverse l'instrument. Voilà. Donc, ça constitue un petit peu ma réalité, la façon dont je vis mon expérience humaine aujourd'hui. et que j'essaye d'incarner, d'explorer. Quand je parle d'incarner, ça ne veut pas dire se coller la pression d'une sorte d'idéologie, puis de devenir ça à tout prix, etc. Mais plutôt, ça relève d'une pratique dynamique quotidienne, d'essais et d'erreurs, d'apprentissage, d'écoute, d'écoute la plus fine possible de son être, et de continuer ce chemin. Et puis, se dire, peut-être que demain, je te raconterai quelque chose de tout à fait différent. Excellent. C'est ce que je dis aujourd'hui. Ça m'amène déjà à te poser énormément de questions sur la façon dont tu vis aujourd'hui. Je pense que les gens qui vont écouter ce webinaire vont avoir énormément de questions. Je vais te les poser. Mais au préalable, moi, en fait, ce qui m'a aussi donné envie d'aller dans tout ce que toi, tu as exploré, enfin une partie en tout cas, c'est ta crédibilité. Parce qu'avant de faire tout ce que tu as entrepris, que dans ta démarche, qu'on va découvrir avec toi, tu as quand même symbolisé ce qui est, pour moi, la réussite. Tu as fait des grandes créations. Tu as fait des choses absolument géniales. Dans le monde tel qu'on peut l'imaginer aujourd'hui, de réussite avec de l'argent, avec de l'entrepreneuriat, avec la famille, les enfants, etc. Est-ce que tu peux nous créer un petit peu ton parcours un peu normatif d'une vie, ce que tout le monde n'a pas dans une vie, oui, elle est normale, osons le dire, normale et conventionnelle ? Alors, bizarrement, et j'accueille ton regard, mais bizarrement, je n'ai pas du tout une dialectique de réussite ou d'échec. Je peux l'avoir sur du court terme, évidemment. Je peux, je ne sais pas, je viens d'aménager une nouvelle maison, je peux réussir certains travaux ou en rater d'autres. Il y a des choses comme ça. On peut réussir un rendez-vous, le rater, mais sur la notion de temps plus long, tu sais, il y a une chose que j'ai réalisée, par exemple, quand je vois des champions, des gens qui, notamment des sportifs de haut niveau aussi, comme toi, finalement, pour arriver à une réussite, enfin, ce que les gens vont retenir, on a beaucoup plus d'échecs derrière soi. Bien sûr. Un champion ou une championne du monde de quelque chose, donc quelqu'un qui a énormément combattu pour arriver à ce niveau-là, je pense, dans son psychisme, à certainement retenir plus d'échecs, une longue série d'échecs pour arriver à ça. Donc, voilà, petit retour, si tu veux. Donc, je n'ai pas, dans mon narratif, en tout cas, quelque chose qui se construit autour de réussite ou d'échec, mais plutôt d'expérience, tout simplement. Alors, maintenant, je vais quand même essayer de… Oui, tu vois, je vais t'emmener quand même parce que, bon, c'est vrai que dans le prisme d'une vie normale, je l'ai aujourd'hui, normale, mais la société aujourd'hui, le regard de la société sur ce qu'est la réussite pour 90%, 95% des gens, c'est quelqu'un qui a de l'argent, c'est quelqu'un qui a du matériel, c'est quelqu'un qui a une situation posée, qui a une retraite garantie, etc. Ou effectivement, qui a eu des médailles dans le cadre du sport, etc. Enfin, voilà, toi, je sais quand même que tu es quand même passé par là. Tu as eu des succès, quoi, pour le monsieur, tout le monsieur, même tout le monde. Écoute, les choses que je peux dire dont je me sens fier, et puis il y en a aussi toute une liste dont je ne me sens pas fier du tout, je me sens fier d'avoir pu devenir, je pense, un être gentil, un humain qui donne le meilleur de lui-même, voilà, pas forcément toujours bien ou de la meilleure, la plus agile possible, mais ça, pour moi, ça constitue une réussite. Une réussite aussi, je pense, dans mon corps, dans le sens, bon, j'ai 56 ans aujourd'hui, je vais magnifiquement bien, j'apprécie chaque jour de cette santé, d'un corps qui se sent bien, qui vit bien, qui ressent bien. donc, cette fameuse santé, on peut avoir les milliards sur son compte, mais comme ça, je parle d'autres gens qui ont une santé psychique ou physique désastreuse, une écologie intérieure désastreuse. Donc, pour moi, voilà, je parle de ces richesses-là. Après, sur le plan financier, je me sens tout à fait, si on parle de nombre, je me sens tout à fait dans une moyenne, voilà, notamment, on en parlera peut-être si cela t'intéresse, ce choix d'avoir vécu, enfin de vivre dans l'économie du don, donc de fonctionner uniquement par le don, de donner et de recevoir, pas de vendre ou d'acheter. Donc, ça crée un mode particulier, un petit peu différent de la norme. Voilà, maintenant, sur le plan plus normatif, j'ai vraiment beaucoup de mal à te répondre parce que je me sens peut-être détaché de tout ça, pas en rejet, mais ça ne constitue pas ce qui me construit. Alors, je vais me permettre pour tout le monde, justement, parce qu'en fait, je pense que Jean-François Nouvelle a été chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit et qui écrit encore beaucoup. D'ailleurs, comme il a dit, je vous présenterai après son site internet. C'est facile à trouver Jean-François Nouvelle, il n'y en a qu'un sur Terre, c'est le seul, l'unique, c'est lui. De toute façon, des Cyril Blanchet à la pleine, des Jean-François Nouvelle, il n'y en a qu'un seul. Et quand on entend les gens dire qu'est-ce que tu aimerais bien pour toi, qu'est-ce qui te ferait plaisir, qu'est-ce qui t'accomplirait ton bonheur et tous les vœux qu'on peut faire à chaque fois au 1er janvier, les gens font des vœux de santé, les gens font des vœux de bienveillance, les gens font des vœux de bonheur, etc. Et effectivement, puis c'est le 2 janvier, après on repasse dans la vie de tous les jours où finalement, il fallait gagner sa croûte, il faut être responsable vis-à-vis d'une entreprise, il faut réussir, il faut rentrer dans ce qu'on nous apprend peut-être à l'école, bien ou pas bien, je ne sais pas, je n'ai pas de jugement de valeur là-dessus, mais à l'école, on nous apprend à gagner sa croûte, on nous apprend à avoir un toit, on nous apprend à créer des business plans, on nous apprend à mieux vivre, etc., à consommer, voilà, alors la vie est un petit peu, je dirais, ce que moi j'appelle un peu normal, il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus, mais il y a plein de gens qui en ont donné et on l'a vécu ces derniers temps quand même avec le confinement et la crise sanitaire, les gens sont remis un petit peu sur eux, leur santé, leur équilibre personnel et toi effectivement, c'est une évidence pour toi parce que ça fait combien de temps maintenant que tu es dans cette démarche de mieux être, d'équilibre intérieur, à quel moment de ta vie tu t'es dit, il faut que ça change ? Il y a eu un moment vraiment pivot, une décision, après on ne peut jamais résumer une vie à une décision, mais il y a une séquence, mais il y en a une très importante à laquelle je pense, ça se passe en 1995, je me trouve en prison et je me trouve en prison pour la deuxième fois, donc j'ai eu une vie aventureuse qui m'a mené deux fois en prison, donc les deux fois j'ai touché le fond, évidemment, mais donc il y a eu une expérience spirituelle très forte, j'ai eu deux moments d'expérience spirituelle très forte, on pourrait parler d'illumination, on peut parler de satori, on peut parler d'état de grâce, peu importe quel référentiel on prend, mais le fait de toucher le fond quand il n'y a plus rien à perdre, ça déclenchait en tout cas ces deux fois, et la deuxième fois, cette même expérience spirituelle, mais avec une conséquence, le lendemain matin, ça se passait la nuit, de devenir le meilleur être humain que je puisse devenir, quelque chose d'irrévocable, sans savoir comment, parce que à ce moment-là, je me trouve en taule, je veux dire, il n'y a pas de futur, j'ai tout perdu, psychiquement, j'ai un état déplorable, tout ce que ces lieux joyeux apportent de bon pour l'humain, donc il a fallu ensuite passer par tout un ensemble de séquences, ça veut dire me reconstruire socialement, donc oui, entreprendre, faire des choses dans ce sens-là, me reconstruire psychiquement, passer par une analyse, qui a quand même eu 5 ans, enfin, il y a eu un ensemble de choses, mais justement, de ne jamais lâcher prise sur cette décision, et ça continue aujourd'hui, ça veut dire, quelque chose de tellement installé en moi, je n'ai même pas à me la rappeler, j'ai tellement internalisé cette décision, alors ça ne fait pas de moins sain, pas du tout, j'ai mes erreurs, j'ai mes biais, j'ai mes zones d'ombre, comme tout le monde, etc., mais il y a quand même, de très installé, cette envie de toujours me bonifier, si je peux, si je peux, voilà, avec encore une fois, les zones d'ombre, les failles, enfin tout ça, bien sûr, ça fait partie du lot humain, oui, bien sûr, mais effectivement, avec toi, c'était en 95, donc il y a quand même un certain temps maintenant, et tu n'es jamais revenu sur sa décision de devenir la meilleure, allez, comme on l'entend souvent dire dans des bouquins ou sur des personnes qui parlent de développement personnel, devenir la meilleure version de moi-même, ce n'est pas un concept pour toi, c'est quelque chose que tu vis en permanence depuis ce déclic que tu as pu avoir dans les années 90. Oui, parce que ça relève effectivement d'une pratique, comme je dirais, entretenir un feu de cheminée, voilà, on ne dit pas, je vais faire un feu de cheminée, et puis ça démarre tout seul, ça s'entretient, sans cesse, il y a toujours des choses nouvelles à aller chercher, donc ça relève effectivement de quelque chose de postural, ça veut dire de la posture, de l'attitude, et qui passe, mais par des choses très simples, très très simples, qui deviennent des habitudes, il n'y a même plus à les mentaliser, par exemple, chaque fois que je rencontre un être humain, ou que je vais dans un lieu physique, comment quitter ce lieu ou cet être, dans un meilleur état, c'est-à-dire que tout truc, donc, il n'y a pas de choses aussi triviales, je ne sais pas, je me trouve dans un train, je vais dans les toilettes, il peut y avoir des toilettes dégueulasses, parce que je les nettoie, quelqu'un, je ne sais pas, une personne dans la rue balaye, tous ces gens, ces invisibles, tous ces petits lutins-là, qu'on ne voit même pas, qu'on ne considère même pas, je vais voir cette personne, je lui dis bonjour, je lui dis bonjour, je lui dis merci, merci de faire ce que vous faites, ça ne coûte rien, ça allève d'une posture de considérer l'autre, et quand je vois ces gens qu'on paye, dans des salaires lamentables, etc., et puis quelqu'un va leur dire bonjour, et là, ils ont la banane, et souvent d'ailleurs des gens de couleur, donc des peaux bien noires, et puis une banane, des dents bien blanches, à quelqu'un à qui on a dit merci, simplement, ça fait plaisir, ça passe par des petites choses comme ça, essentielles, simple et essentiel, ça va pour soi aussi, voilà, donc de toujours se sentir, voilà, comment il peut y avoir un petit mieux, après qu'avant, voilà, très pragmatique. tu as parlé de rituels, tu as parlé de, c'est quelque chose qui est fortement créatoire, mais on aspire tous un petit peu à ça quelque part, à des moments de nos vies, alors pas que le 1er janvier, peut-être aussi à d'autres moments, où on se ressent dans cette, tu as parlé de gentillesse, alors on y reviendra sur cette notion de gentillesse, de se sentir gentil, de vouloir être meilleur, de vouloir rendre le monde meilleur, mais toi, ce n'est pas juste un concept, ce n'est pas juste une idée, c'est quelque chose dont tu te nourris au quotidien, alors comment tu fais pour ne pas tomber, entre guillemets, dans les travers d'une société, où finalement, on nous appelle à être autre chose, que ce que toi, tu nous exprimes là, que nous, on ressent par moments, mais le fait est que, ben voilà, la vie étant ce qu'elle est, je suis vite repris par le flux d'une vie, où il y a peut-être du stress, où il y a peut-être de la rapidité, les choses vont, et puis je suis entraîné là-dedans, alors toi, comment tu te préserves, ou protèges, peut-être, je ne sais pas si on peut parler de se protéger, mais de tout ça ? Je crois qu'avant tout, déjà, il y a quand même une décision, et ça, je l'observe chez chaque personne, avec qui on peut en parler, il y a quand même, à des moments dans la vie, des décisions qu'on prend, et notamment, la décision de devenir soi, de devenir la meilleure paravention de soi, on peut le dire comme on veut, mais il y a quand même une décision de s'affranchir, de se dédomestiquer, et ça demande du courage, il n'y a aucun doute là-dessus, finalement, peut-être le mot-clé, qui pour moi revient le plus souvent, touche au courage, le courage, ça se pratique, ça fait comme l'endurance que tu fais, etc., ça se pratique, ça s'apprend, on le fait par des petits actes quotidiens, qui nous en a un petit peu de courage, et peut-être un peu plus, et ainsi de suite, et on s'aperçoit que le courage, ça se pratique, il y a un apprentissage du courage, il n'y a pas un truc comme ça, qui nous tombe par le Saint-Esprit, ou la grâce, il y a le mystère du courage, pourquoi une personne commet un acte courageux, et pas tel autre, à situation égale, on restera certainement dans les mystères de l'âme, du karma, de la destinée, on l'appelle comme on veut, mais pour autant, pour moi, le courage se pratique, donc il y a d'une part la décision, et après quelque chose de l'ordre du courage, ensuite, dans ce courage, il faut aller dans la connaissance de soi, ça veut dire apprendre à se connaître, il y a pléthore de techniques de développement personnel, bien entendu, mais il faut étudier, de toute façon, il faut étudier le terrain, donc là, il faut étudier le terrain de la vie, si on veut de la liberté, il faut apprendre, je veux dire, la liberté, elle passe par la connaissance, donc elle passe par la connaissance de soi, mais elle passe aussi par une connaissance du monde, il faut apprendre à connaître le monde, donc avoir un esprit curieux, ouvert, capable de remettre en question, tout ce que l'on voit, si un événement nouveau arrive, et questionne nos croyances anciennes, et bien oui, il faut savoir mourir, à nos croyances, parfois donc aller dans des effondrements intérieurs, forts, puissants, parce que quelque chose de nouveau arrive, une nouvelle connaissance de soi, du monde, d'une nouvelle construction, et il va falloir abandonner les anciennes, et ça passe par de véritables deuils, ça passe par des effondrements intérieurs, ça passe par des phases même parfois de dépression, mais une fois qu'on a compris le mécanisme de dépression, on voit sa fonction, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui meurt, et quelque chose qui peut renaître à soi-même, il y a le principe du phénix, justement là-dedans, quelque chose qui brûle, du feu libérateur, qui libère, et après, quelque chose d'autre peut veiller. Donc peut-être que j'ai appris à me familiariser avec ce processus, qui fait partie de la vie, on meurt plein de fois à soi-même, et on peut peut-être apprendre à mourir justement, plein de fois, et ça, ça libère. Est-ce que finalement, une partie de la réponse ne serait pas dans la peur de mourir, soit la dernière vie, mais comme on a plusieurs vies dans une vie, peut-être que si on avait un peu moins peur de passer ces capes-là, on aurait plus d'envie, ou peut-être plus de courage, comme tu l'as dit, pour aller au-devant d'une nouvelle vie, peut-être plus enrichissante, ou plus sympathique, plus agréable, ou plus… Toi justement, tu estimes peut-être combien de vies d'ailleurs ? Ça ne se compte plus ? Oui, je ne les compte plus, parce que je sais, je continue d'avoir des mini-morts, ou des grandes morts à des moments plus espacés, mais ça fait partie du processus, effectivement. Alors toi, tu les acceptes déjà, tu acceptes cette idée-là ? Je vais dire au-delà d'accepter, parce que par exemple, un des choix que j'ai posé consiste à ne pas accepter, mais plutôt à embrasser. Accepter, ça veut dire quelque chose que je n'ai pas forcément encore compris, et je l'accepte, et donc je me fais du mal. Je préfère ne pas accepter, jusqu'à ce que je devienne capable d'embrasser. Ça veut dire de comprendre ce qui se passe, et là, je n'ai plus à l'accepter, je l'embrasse, ça s'intègre. Mais la notion d'acceptation, implicitement, elle dit, ok, je n'ai pas intégré psychiquement, intellectuellement, émotionnellement quelque chose, et je vais l'accepter quand même. Je vais l'accepter pour du spirituellement correct, je vais l'accepter pour l'idéation que je peux avoir de moi, et donc je vais accepter, je vais me faire du mal. Je préfère assumer quelque chose, ne pas l'accepter, dire, je n'ai pas à pigé, je me sens en colère, je ne me sens pas bien, je fais la gueule, je m'enferme dans quelque chose, je n'accepte pas. pour laisser infuser ce truc amer, difficile, mais le laisser vivre en moi, et justement, du fait que je ne l'accepte pas, il continue à vivre en moi. Le poison, si tu veux, en quelque sorte, continue à infuser. Oui, mais il infuse jusqu'à ce que mon corps, mon être psychique, physique, puisse l'embrasser. Vraiment, hélas, je ne peux plus parler de processus d'acceptation. Tu vas voir, dans notre conversation, je reste très attentif aux mots, puisque les mots portent du sens, portent de l'énergie, et je fais très attention, notamment, cette différence, cette distinction entre accepter et embrasser. Donc, accepter, non, il y a des choses que je ne vais pas du tout accepter, pour laisser faire ce travail d'intégration, et s'il se fait, il se fait, peut-être qu'il ne se fera pas, je n'ai jamais la garantie, il y a des choses que je ne pourrai jamais accepter. Est-ce que tu nous invites au travers de ton expérience, ton approche, c'est une forme de décision, déjà, tu l'as dit tout à l'heure, c'est je décide, pour pouvoir avancer, il faut décider, et il y a des choses que tu acceptes, d'autres que tu es capable de refuser, finalement, tu ne dis pas oui à tout. Oui, l'émancipation, de toute façon, la dédomestication, passe par des processus, effectivement, où on dit un certain nombre de oui, et on dit un certain nombre de non. Donc, j'ai dit non à beaucoup de choses, des choses, effectivement, que je refuse, que je n'accepte pas, je sais que je ne les accepterai pas. Et j'ai dit oui à d'autres choses, bien entendu, ça, tout va ensemble. Donc, oui, il y a, et là, touche la question du courage, bien entendu, savoir dire non à des choses, et, et faire que, ben oui, mais le mental, il opère. Je prends un cas très typique, par exemple, quelqu'un qui, je ne sais pas, un métier, un salaire, etc. Donc, cette notion d'apparente sécurité, parce que, pour moi, il n'y a de sécurité que d'illusion, d'apparence. Mais voilà, j'ai mon salaire, j'ai un boulot, alors ce boulot, il ne me plaît pas, il ne me plaît pas tant que ça, si j'avais, finalement, si j'avais de l'argent, je ferais autre chose. Ah, tiens, on commence à se poser, on commence à se poser une question. Bon, et cette personne-là, par exemple, se dit, mais bon, moi, ma passion, j'ai vraiment cette passion, si je fais du théâtre, ou si je fais de l'ultra-marathon, ou si je m'occupais d'enfants, voilà. Mais si on questionne les gens, quand on gratte un petit peu, qu'on les questionne, par le principe, donc, de la maïotique, le principe socratique, la plupart des gens, que j'entends, pas tous, mais la plupart disent, ben oui, si j'avais, par exemple, 100 millions d'euros sur mon compte en banque, je ferais autre chose. Ça veut dire, si je pouvais me libérer de la dépendance de l'argent, je ferais autre chose. Alors, tu ferais quoi ? Personne va dire, ben voilà, je ferais telle et telle chose. Je ferais, par exemple, de la musique. Oui, mais si je fais de la musique, je vais perdre mon salaire, je ne vais pas prendre un train, peut-être que mon compagnon m'accompagne à m'écouter, comment on va me voir, etc. Il y a toutes les peurs mentales qui arrivent. Voilà. Et le courage consiste à savoir écouter cette petite voix intérieure qui sait que la voix, elle se trouve là, la voix de l'être, le fil de soi, justement, se trouve là. Ce fil ténu qu'il faut apprendre à tirer. D'ailleurs, qu'on retrouve dans le mythe de Thésée, quand Thésée se trouve dans le dédale avec le Minotaur, ce monstre terrifiant qui dévore ses victimes. Et donc, il suit le fil d'Ariane, donc si ténu pour aller vers la lumière. On a toute cette métaphore. Et il s'agit de tirer le fil de soi dans cette espèce d'immense labyrinthe dans laquelle on se trouve. Ce monde immense qu'on ne comprend pas, ce monde extérieur objectif et ce monde intérieur subjectif, donc ces univers infinis, ces abysses extérieurs et intérieurs. Et on a un fil, un petit fil. il s'agit vraiment d'un fil de soi à tirer et d'apprendre à aller faire confiance, à discriminer cette petite voix parmi toutes les autres. Les injonctions familiales, les peurs qu'on peut avoir, les croyances sociétales et toutes ces choses-là. Et ça, ça va être... Justement, c'est un sujet que tu évoques indirectement. c'est celui directement pour le coup, c'est celui de l'argent, du monde aujourd'hui finalement où tout est basé sur la finance et voilà. si je veux acheter quelque chose, il faut de l'argent. Toi, quand je t'ai rencontré parfois, tu parlais devant... On était, je ne sais pas, 800 chefs d'entreprise dont je faisais partie et tu commences à parler d'économie du don. Tu dis que toi, tu vis dans le monde sans argent. Et là, tu parles de ça à des dirigeants d'entreprise. Moi, je suis plus qu'interpellé mais ce qui m'interpelle avant, ce n'est pas le fond du sujet moi, c'est la manière dont tu l'exposes puisqu'en fait, tu es allé au bout de tes convictions. Ce fameux fil, je vais jusqu'au bout et j'ai la lumière et maintenant, je sais ce que j'ai à faire. Moi, je ne me sens pas du tout... Je ne me sens pas du tout... Je ne me sens toujours pas et ni à l'époque, je ne me sentais pas du tout prêt à aller dans cette démarche-là parce que pour des raisons qui sont liées à la famille, les enfants, etc., les questions matérielles. Toi, tu y es allé et on va en parler tout de suite mais par contre, juste pour faire un parallèle, moi, ce qui m'a vraiment touché dans ton discours, c'est que je vais jusqu'au bout et moi, c'était au travers de mon expérience physique, sportive et d'aller au bout de mes convictions, de faire une épreuve incroyable et d'aller envers et contre tout au bout de cette épreuve parce que je sais qu'intimement, c'est ce que je veux, c'est ce que je peux et c'est ce que je vais faire. Voilà, quand bien même les autres disent ou ça ne rentre pas dans tous les codes, vas-y, fonce et puis tu verras bien, tu n'as pas de raison si tu es convaincu, ça ne peut que marcher. Voilà, moi, c'est ce que j'ai senti de vraiment, tu m'as forgé des convictions très fortes dans mes envies, dans mes désirs intérieurs et toi, ce que tu me disais et j'aimerais bien qu'on en parle, c'est l'économie circulaire, l'économie du don et je n'ai plus d'argent sur moi, je n'ai plus de carte bleue et ça, ça s'est passé quand, ça s'est passé comment et ça va comment aujourd'hui ? Alors, il faut distinguer deux choses et je comprends qu'il y ait une confusion. De l'argent, je l'utilise encore. D'accord. Le fait de vivre dans l'économie du don, l'argent, ça peut s'offrir. Donc, il y a deux choses. Il y a l'économie du don et il y a le fait d'utiliser ou pas de l'argent. L'économie du don veut dire, de manière pratique, vivre dans une relation de don avec les autres. Ça veut dire, les flux de richesse, qu'il s'agisse d'argent, de temps, d'expérience, etc., se font par le fait de donner et de recevoir, mais dans une relation de don. Donc, par exemple, si je reçois de l'argent, je reçois de l'argent qu'on m'a offert. Si je reçois un bien matériel, c'est un bien matériel qu'on m'a offert. Pas quelque chose que j'ai vendu. Donc, pas un acte de vente. D'accord ? Ensuite, sur la question de l'argent en tant que tel, là, j'ai choisi un chemin un petit peu différent. Ça veut dire de quitter l'argent, mais dans une démarche collective. Ça veut dire de participer à la construction de technologies post-argent, de technologies de l'après-argent, de participer avec d'autres à la construction de toute une infrastructure parce que, de toute façon, l'économie, ça se fait avec les autres. Alors, je connais des gens qui ont choisi de complètement arrêter l'argent, de ne plus l'utiliser en tant qu'outil, mais ça utilise, on va dire, 200% de leur temps. Ça veut dire, ils ne font plus que ça. Moi, j'ai choisi de mener plusieurs fronts en même temps. Je garde encore l'usage de l'argent, mais que l'on m'offre, donc pas sur des actes de vente. et en parallèle, je construis avec d'autres toute une infrastructure qu'on peut mettre sous le terme de technologies post-argent. Ça passe par les crypto-technologies, ça, on pourra en discuter si tu veux, mais donc, en tout cas, par le déploiement d'une infrastructure qui doit pouvoir permettre de construire des économies au-delà de toute cette rareté du consumérisme qu'on a connu. C'est-à-dire des économies qui intègrent la vie dans son ensemble et pas que les humains. Voilà. Et ça, on ne peut pas le faire avec de l'argent. Effectivement, chaque fois qu'on utilise l'argent, on utilise une technologie vraiment devenue toxique pour le type de monde dont on a envie. Donc, j'ai cette ambition et ce travail de quitter l'argent, mais je ne l'ai pas encore quitté. Je l'utilise encore, mais dans le cadre de l'économie du monde. Voilà, pour clarifier les choses. Et tu n'as pas des périodes de ta vie où tu n'es pas allé vraiment jusqu'au bout, c'est-à-dire d'être testé pendant un mois, six mois, un an. Voilà, je n'ai absolument rien. Je ne profite, entre guillemets, le terme est par provocation choisie, de la gentillesse des autres ou de la bonté ou simplement de moi, j'offre quelque chose, l'autre m'offre quelque chose en retour et je vis comme ça simplement sans argent du tout. Tu ne l'as pas fait du tout ça ? Alors, quand j'ai commencé, donc là, on parle de septembre 2011, effectivement, j'ai fait ce choix d'aller vraiment dans quelque chose de radical. J'ai culturé mon compte en banque, effectivement. J'ai quitté auparavant aussi la maison que j'habitais, j'ai donné ce que je pouvais donner, ce que je n'ai pas pu donner, j'ai mis d'un conteneur et j'ai fonctionné, effectivement, pendant à peu près deux, trois ans comme ça. Ça veut dire uniquement déjà au jour le jour et dans la relation, effectivement, directe de personne à personne. Alors, il y a encore un petit peu d'argent, de l'argent liquide, des choses comme ça, mais dans des quantités, effectivement, très modestes. Et de toute façon, et ça, ça n'a pas changé dans cette relation de gentillesse, dans cette relation de gratitude. Voilà, ça, ça n'a pas changé. Alors, ça a évolué, ça a évolué de la façon suivante. J'ai eu, en fait, beaucoup de demandes du monde de l'entreprise. Je veux dire, de gens, effectivement, qui me demandaient dans l'entreprise de venir en parler. Tu évoquais, effectivement, cette conférence où on a fait connaissance et il y en a plein d'autres. Je pense, plein d'autres. Et là, pour interfacer avec le monde dans l'entreprise, lorsqu'une entreprise, enfin, des gens, il s'agit de personnes, l'entreprise, ça relève d'une notion abstraite, mais donc, de personnes de l'entreprise me disent, voilà, Jean-François, on voudrait bien t'offrir quelque chose. Alors, tu as une liste de choses qu'on peut t'offrir, mais nous, entreprise, ça nous pose un souci sur le plan légal. Fiscal. Fiscal, etc. Pour moi, il ne s'agit pas d'échapper à la fiscalité d'autre chose, il s'agit de construire un autre contrat social, tout simplement, et de l'expérimenter. Donc, j'ai fait un choix, j'ai repris un compte en banque, j'ai créé, à l'époque, j'ai fait un passage tout simple en portage salarial, et lorsque les gens de l'entreprise disaient, voilà, Jean-François, on veut t'offrir tant d'euros, on a envie de manifester notre gratitude, tu nous as donné une conférence où on a fait un projet ensemble, on a kiffé, puis on a envie de manifester notre gratitude, eh bien, là, maintenant, quand j'ai fait ça, j'ai pu ensuite envoyer des factures. Ça veut dire, aux yeux de la loi, ça reste une prestation, une vente, une prestation classique parce que la loi ne reconnaît pas ce type de contrat social, ce type de relation. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'échapper à de la fiscalité ou autre chose. À partir du moment, de toute façon, je fracture, je fais mes charges sociales, je fais mes impôts. Aux yeux de la loi, je reste le mec le plus standard, le plus standard possible. Par contre, dans la relation qui s'installe, donc ce qui a pu se construire par la suite avec les gens du monde dans l'entreprise, voilà, j'ai repris, j'ai renormalisé un certain nombre de choses, donc on est en banque, de la sécurité sociale, un truc comme ça. À minima, tu vois, je n'ai pas de mutuelle, je reste très, très, très minimaliste. Alors depuis, j'ai quand même construit, j'ai créé en France une entreprise, je fais des essais, je tâtonne pour voir un petit peu, mais qui est vraiment juste une fonction purement administrative, ceci pour pouvoir fonctionner avec le, pour pouvoir interfacer avec le monde tel qu'il existe. Voilà. Mais sur mon contrat social, avec les gens, avec les personnes, ça, ça n'a pas changé. Ça continue d'évoluer, bien sûr, parce que je continue d'apprendre des choses, mais il s'agit d'une relation de bienveillance, de gentillesse, et tout ce qui circule comme richesse, matérielle ou immatérielle, se base sur cette bienveillance et sur cette gentillesse et donc sur le don. Comment tu fais pour gérer un petit peu, c'est une forme de tropisme en fait, ce que tu nous expliques là, c'est qu'il y a d'un côté ce qu'on attend de nous parce qu'on est dans une vie société avec ses codes, y compris fiscaux. En France, rien n'échappe à la fiscalité et c'est bien d'ailleurs parce que c'est ce qui permet de contribuer en soi et à la société. Mais d'un autre côté, il y a aussi nos voeux, nos convictions intimes et profondes, nos aspirations. Comment tu fais toi pour gérer justement ces doubles aspects ? Ça ne se confond pas. Je te vois souvent d'ailleurs quand je te pose une question, on sent qu'il y a des sas. Tu opères vraiment à des connexions mais en même temps, tu te fais des déconnexions. Est-ce que tu fais de la même façon pour gérer ces deux aspects de la vie que tu évoques avec nous ? La vie fonctionne justement dans le monde de la dualité. Il y a ce qui existe et ce qui n'existait pas. Je me trouve là et pas là. Nous parlons ou nous ne parlons pas. On se trouve assis sur une chaise ou pas sur une chaise, etc. Nous vivons dans quelque chose de la dualité, donc de la tension. Et pour moi, tout ce jeu dans ces jeux de tension, quand je dis tension, on ne peut pas le prendre au sens négatif. La tension, ce n'est pas nécessairement dire stress, se tenir debout. On peut se tenir debout ou même en posture de méditation et de lotus. Il y a justement cet ajustement des tensions qui font qu'on prend une forme et on vit une expérience particulière. Alors donc, je vis ça dans des relations de tension. Parfois, ça nous fait pester ces tensions entre le monde ordinaire avec ses normes, avec ses croyances, avec son obscurantisme, avec ses parts lumineuses et ses parts d'ombre. Et puis, là où j'ai choisi d'exister au fond de mon être. Et voilà, il y a toujours cette relation de tension. Mais j'essaie, bien entendu, d'aller au maximum dans ce que cet être a envie de poser et de manifester. Et on peut reprendre la métaphore de l'instrument de musique. Je veux dire, le musicien va essayer de jouer cette musique la plus divine possible. il y a des fois il y a une corde qui pète, des fois il faut amener l'instrument en réparation, des fois on ne joue pas bien, on n'a pas l'esprit pour ça, etc. Voilà. Donc, tu parlais de tropisme, j'aime bien cette expression parce qu'on ne parle pas du genre de ligne dure, etc. On parle de quelque chose de vivant. Voilà. Donc, j'essaie effectivement d'interfacer avec le monde. Il y a des gens qui peuvent faire le choix d'en sortir quasiment complètement. On peut aller effectivement vivre dans un monastère ou dans une grotte et méditer et je respecte parfaitement ce choix. J'en ai fait un autre, celui vraiment d'interfacer avec ce monde d'aujourd'hui sans tomber dedans. Donc, je travaille avec le monde d'aujourd'hui. Je ne travaille pas dans le monde d'aujourd'hui, je travaille avec. Avec ce, peut-être, ce regard un peu pragmatique de dire de toute façon, toute évolution, tout nouvel écosystème pousse sur l'ancien, sur le terreau de l'ancien. Donc, je ne vais pas, déjà, je ne cherche pas à changer le monde, je n'ai pas cet objectif-là. Je peux, la seule chose que je peux changer, je peux changer moi. Je peux faire un petit nombre de choses et encore, il y a des limites. Mais par contre, je peux créer, c'est-à-dire avoir une posture de créateur et de dire, voilà, tiens, il y a de nouvelles réalités que je peux créer, eh bien, j'y vais. J'essaie de les faire autant que possible et en sachant que toi, moi, chacun, nous existons comme des hologrammes du monde, c'est-à-dire la société toute entière vit en toi, la société toute entière vit en moi, donc je peux changer, je peux faire société au fond de moi-même. Ça veut dire adopter d'autres façons d'exister, d'autres façons de respirer, de manger, de vivre la relation amoureuse, de marcher, de penser, de faire vivre mon microbiote, on en parlait un petit peu avant. Et voilà, il y a plein de choses comme ça que je peux changer et qui relèvent non pas, peut-être moins du développement personnel que du développement transpersonnel. Le développement personnel, ça veut dire, si tu le fais, quand tu vas effectivement explorer tes peurs à toi, ton histoire à toi, des choses qui vraiment t'appartiennent de manière unique, mais il y a aussi des choses lors du développement transpersonnel, par exemple, quand tu fais évoluer la langue, quand tu fais évoluer ton alimentation, quand tu fais évoluer ton mode économique, ton mode opératoire et ton contrat social, ça n'appartient pas à ton histoire personnelle, ça te traverse. Voilà. Ces choses-là, on a besoin de les connaître et d'apprendre à les appréhender pour justement entrer dans des postures évolutionnaires comme celles dont on parle actuellement. Ok. Merci, Jean-François. En tout cas, je te pose une question parce qu'il y en amène forcément d'autres, mais si je retiens dans le côté un petit peu, on est des funambules, on a un petit peu des énergies à droite, puis d'autres à gauche, avant, en arrière, intérieur, extérieur. Et par rapport à ça, finalement, la réponse que tu me donnes, elle est dans le… Alors déjà, j'entends parler de nutrition, j'entends parler de méditation, j'entends parler de gestion, enfin des détentions, de stress, etc. J'entends parler aussi de relations aux autres. Finalement, tu nous parles de la santé, tu nous parles de notre écologie personnelle pour mieux s'ouvrir à l'écologie, l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Donc, c'est toi, tu es très sensible à cette notion de santé, d'intégrité personnelle. Oui, d'ailleurs, je fais le constat, je vois tellement de gens parler de l'écologie du monde et qui ont une écologie intérieure désastreuse. Alors, quelque part, il y a un processus aussi d'évolution. On a souvent tendance à, certainement, à une séquence logique, d'abord vouloir changer les choses à l'extérieur de soi. Oui, c'est fou. Parce qu'on reste à un permanent angle mort pour soi-même. Notre structure d'alerte physiologique nous fait voir le monde devant nous. Oui, tout à fait. Et moi, à l'intérieur de nous. Et d'autant que nous vivons, effectivement, dans des sociétés extrêmement matérialistes, ça veut dire qui ont vraiment fait une hypertrophie de l'extériorité. On a d'ailleurs un bagage conceptuel, sémantique, extraordinairement riche pour décrire le monde extérieur et extraordinairement pauvre pour discriminer toutes les subtilités de notre psychisme et de notre univers intérieur. Donc, tout se joue dans un équilibre. Ça veut dire que la connaissance se construit lorsque, finalement, un miroir va se faire entre la connaissance de notre infini intérieur avec la connaissance de cet infini extérieur, de subjectif, sujet, subjectif, et de l'objectif, l'objet, l'objet à l'extérieur. On a besoin d'équilibrer les deux. Et dans la démarche de chercheurs, on le connaît comme quelqu'un qui fait la recherche en intelligence collective, et je n'ai de cesse de rappeler que oui, il y a la partie facile, finalement, observons un collectif, observons une fourmilière, observons une start-up, observons la société, une constitution, un pays, tout ça, on peut l'observer, on peut voir comment ça fonctionne. C'est assez facile. On regarde et on voit et puis on cartographie, on décrit. Et en même temps, il y a aussi d'observer comment, mais oui, la société, c'est vie en moi. par exemple, avec quel bagage sémantique je vais décrire le monde que je vois. Mais ce bagage sémantique, là, j'utilise, nous parlons actuellement en français, ce bagage sémantique, il a en soi des constructions du monde, il a des croyances installées dedans, il a des façons de cartographier les choses qu'il ne s'avère absolument pas neutres et absolument pas anodines. Donc, si je ne vais pas en même temps aussi questionner mes codes sociaux, comment se construisent mes pensées, quel bagage sémantique ou quelle langue j'utilise, comment je mange, comment je dors, comment je respire, etc., je passe à côté de la moitié de l'équation. Je le dis à tous ceux qui écouteront ce webinaire, Jean-François, évidemment, est extrêmement connu pour ses recherches sociétales et tu es allé tellement loin. finalement, ce que j'entends, c'est que tu es allé aussi loin dans tes recherches intérieures pour comprendre ton écologie, ton écosystème à toi. Alors, je fais toujours attention avec loin parce que je vais aussi loin que possible. Je ne sais pas si je vais loin. Il faut toujours garder à l'esprit que quoi qu'on fasse, il y a toujours quelque part quelqu'un, des gens maintenant ou dans le passé qui certainement ont fait beaucoup mieux et beaucoup plus loin que soi. Donc, peut-être après, ce qui nous caractérise, ce qui nous rend peut-être unique, ça se joue plus dans un assemblage de quelque chose, dans la composition de quelque chose. Mais, je garde en tête qu'en cet instant, il y a forcément quelqu'un qui a fait beaucoup plus loin que moi dans si je prends chacun des domaines plus isolément qui fait ou qui a fait beaucoup plus loin que moi et tant mieux. C'est toute la prétention en ce qui me concerne de ces échanges. C'est de faire profiter les personnes de ce que moi, j'estime comme étant des gens qui m'ont inspiré et t'en fais partie dans le mieux, le plus loin, etc. Et je le dis vraiment comme je le ressens. Toi, d'ailleurs, par rapport à ça, dans cette recherche et cette quête de compréhension systémique de ce qui nous environne, est-ce que tu as deux, trois références à partager avec nous de personnes qui t'inspirent, toi ? Où t'en inspirer ? Il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent. D'ailleurs, je devais répondre à cette question pour un futur TEDx que je prépare et on me demande ça. J'ai beaucoup de mal à répondre parce que ça se joue sur des plans différents. Par exemple, il y a des gens qui m'inspirent énormément intellectuellement. Ça veut dire ce que j'aurais pu lire d'eux vraiment change ou a changé ma vie ou ma vision du monde. Et puis, par exemple, je faisais la semaine dernière un stage de parapente extrême. Et je faisais ça avec un couple de gens qu'on considère comme vraiment des gens de niveau mondial sur ce qu'ils font. Vivre aux côtés de gens comme ça pendant une semaine et apprendre d'eux et voir la finesse, le génie qu'ils ont dans le parapente. Ce truc-là, ils ont poussé cette ligne de développement à des niveaux absolument exceptionnels. Mon Dieu, est-ce que ça m'inspire ? Ça me transcende de passer du temps comme ça. Je pratique les arts martiaux depuis aussi pas mal de temps maintenant, depuis l'adolescence. Je pratique les enseignes. Bon, OK. Et puis, dans le monde, il y a des gens qui ont un niveau à des années-lumières du mien, même si on me connaît comme quelqu'un qui a plutôt un bon niveau là-dessus. Je peux dire quand je vais, par exemple, dans un stage à Toronto de quelqu'un qui s'appelle Vladimir Vassiliev, dans un artiel que je pratique au Sistema, bon, j'ai la mâchoire qui traîne par terre tellement je vois cette personne-là, ce qu'elle a fait. Mais quand je lis quelqu'un comme Ken Wilber sur toute l'approche intégrale du monde ou d'une autre façon de cartographier la réalité, eh bien, voilà quelqu'un qui m'a aussi inspiré. Quand je lis un ouvrage qui n'a, je pense, pas pris une ride qui s'appelle Gödel et Scherbach de Douglas Hofstetter sorti en 1975, ça fait longtemps déjà, mais qui aborde la complexité et les principes d'émergence comme je pense aucun livre ne l'a fait. Ça a transformé ma vie. J'ai lu ça à dos à l'époque. Voilà, donc il y a plein de gens qui m'ont inspiré. Et puis, il y a aussi, je pense, quand on s'ouvre à l'esprit, je le dis vraiment sans terme péjoratif, ces petits gens qui font des actes de courage quotidien qu'on peut croiser dans la rue, ils n'écriront jamais de livres, on ne les verra jamais à la télé, mais ils font ce truc-là à un moment donné et si on a son cœur ouvert et son attention ouverte, eh bien, boum, ça nous inspire et ça peut changer notre vie. Oui, ça fait partie du troisième. Moi, j'ai noté quatre points essentiels. Il y en a évidemment, je ne suis pas en train de résumer ta méthode en quatre points mais le premier que je me suis noté, c'est quand même la décision, prendre sa décision mais qui sont le fruit aussi d'une expérience auparavant. Non forcément, la décision ne vient pas comme ça, on l'a bien compris. Après, faire preuve de courage par rapport à cette décision, j'entendais un petit peu de la discipline aussi, de la rigueur quand même derrière parce que derrière les airs de Jean-François un peu, allez, je mets dans les caricatures soyons fous, un peu babacool, c'est des idéaux qui sont complètement éloignés du monde réel, etc. Oui, mais toi, tu nous as parlé de courage et de discipline donc c'est quand même que tu es allé au bout de tes idées, tu l'as mis en œuvre, c'est dans la précision, les choses très concrètes. Là, on est dans le troisième point qui est la connaissance de soi et aussi, tu as dit, de son environnement, du monde donc aller à la découverte, lire, faire l'apprentissage, etc. Et puis après, le quatrième point qui me paraît quand même vachement important en tout cas pour des gens qui sont dans le pragmatisme, c'est la création. Tu as parlé de création. Je crée des choses, je réalise des choses mais la création, ça ne se fait pas comme ça et souvent, on aimerait que ça se fasse comme ça. Tiens, j'ai envie de créer un nouveau monde, j'ai envie de faire ça. Oui, mais tu as fait comprendre que ça ne se fait pas simplement d'un claquement de doigts. Donc, en tout cas, merci pour ce que tu nous partages là Jean-François avec cette… Pour moi, c'est extrêmement inspirant parce qu'il y a du fond, il y a de la forme, il y a du vécu et il y a en plus… Alors, moi, je me sens très proche de toi dans ta façon d'exprimer les choses sur un point, c'est qu'en fait, il n'y a pas une référence, il n'y a pas une personne. C'est la somme de plein de choses. C'est la somme de tout un environnement qui te construit sans oublier finalement, les gens qui n'ont pas cette approche-là mais qui sont au quotidien dans la création parce qu'ils n'ont pas le choix. Moi, je pourrais partager avec tout le monde une de mes recettes quand je préparais l'enduroman en 2015, cette fameuse période où je t'ai rencontré aussi d'ailleurs qui m'a beaucoup inspiré et d'envie d'aller au bout de ce projet comme je le disais tout à l'heure mais ceux qui me donnaient l'envie chaque matin de me lever et c'est vraiment il y en avait deux deux types de personnes la première c'est quand je me levais le matin très très tôt pour aller m'entraîner avant d'aller bosser et puis prendre les petits-déjés etc. c'était les personnes qui ramassaient les détritus etc. et ce n'est pas le fait de les entendre etc. qui me disaient tiens les pauvres ils n'ont pas le choix non, c'est parce qu'ils se marraient je les entendais passer deux fois par semaine à côté dans le quartier et les gars ils se marraient à 5h du mat ils rigolaient je disais waouh les mecs ils ont un métier il faut quand même vouloir le faire se lever tôt etc. mais ils trouvaient l'énergie l'envie le désir etc. parce qu'ils se retrouvaient sans doute ensemble et qu'ils s'éclataient et ça ça me donnait la pêche tu vois les matins moi j'ai la chance en plus de choisir mon travail de choisir mon sport etc. et je me plaindrai non je n'ai pas le droit de me plaindre je n'ai même pas envie ce n'est pas une question j'ai le droit je n'ai pas envie et la deuxième chose la deuxième personne en tout cas et là pour le coup c'est une personne c'est ma femme c'est Laurence parce qu'elle se lève très très tôt tous les matins parce qu'elle a un métier où il faut se lever tôt elle se lève à 3h du mat et alors je me disais elle qui se lève tous les jours à 2h du mat et quand elle rentre à la maison elle a encore comme je disais tout à l'heure c'est ça que j'ai dit la banane je vois quelle source d'inspiration donc l'inspiration ce n'est pas effectivement que ceux qui ont des grandes ambitions dans la vie qui ont fait des grandes lectures des grandes écritures pardon ça va être des gens du quotidien et moi je te rejoins complètement là-dedans parce que ça c'est une source d'énergie incroyable pour nous pour tout être humain finalement de regarder un petit peu ce qui nous environne et toi tu as ce regard-là sur le monde qui m'a donné envie moi justement de regarder avec des yeux d'enfant ce que on n'a peut-être pas appris à l'école et avec mes yeux d'adultes transformés de ne plus voir ça alors qu'en fait justement les gens invisibles ils sont là et c'est de là qu'on va puiser me semble-t-il en tout cas une grande énergie en tout cas merci de nous le rappeler Jean-François c'est quoi ton prochain grand projet ? un grand projet tu entends ce que je veux dire pour toi là tu vas me trouver complètement mégalo mais j'assume surprends-nous ça se conjugue sur plusieurs choses je peux mettre plusieurs mots-clés autour si tu veux parce que je ne peux pas le résumer dans une seule chose en tout cas contribuer à l'évolution de notre espèce et ça passe par pour moi différentes conditions si tu veux tu sais je résonne comme un scientifique ou un ingénieur pour faire voler les premiers avions il a fallu plein d'essais et jusqu'au jour où on a pu accumuler suffisamment de conditions critiques pour y arriver de conditions nécessaires pour qu'un avion puisse voler pour qu'un plus hors que l'air puisse voler donc quand on fonctionne de façon empirique on essaye on fait des erreurs mais à chaque fois on se dit tiens il y a aussi cette condition il faut la remplir je n'ai pas forcément la liste de toutes les conditions mais il y a celle-là il faut vraiment il faut la remplir ça je le sais et puis il y a aussi celle-là et puis il y a aussi celle-là alors très concrètement par exemple faire évoluer notre espèce va pouvoir se faire si nous nous affranchissons de l'argent ça veut dire si nous utilisons des outils des infrastructures qui permettent de réguler les flux des richesses mais non pas dans une relation consumériste prédatrice de tension de marché où je vais essayer d'obtenir le maximum de toi contre le moins possible tu vois mais donc avec des systèmes qui vont permettre effectivement de créer des économies vivantes qui intègrent vraiment les lois du vivant des économies vivantes joyeuses etc et là il y a plein de conférences que je donne là-dessus certaines très techniques il s'agit d'expliquer les infrastructures les crypto-technologies comment ça se passe les évolutions technologiques que nous avons et puis d'autres un petit peu plus on va dire philosophique ou sur les idées qui expliquent en quoi notre espèce a besoin aujourd'hui de passer vers des formes beaucoup plus distribuées d'intelligence collective que centralisée donc notamment ce passage effectivement d'intelligence collective pyramidal centralisé etc à holomidal distribué etc donc ça j'en parle beaucoup donc il y a une partie scientifique de tout ça et de design et très technique derrière parce qu'il s'agit de faire évoluer effectivement la société vers la société donc post-argent donc ça ça constitue une de mes ambitions il va avec aussi le fait de devenir une société libérée du spécisme ça veut dire de considérer l'humain comme le pinacle de tout et de mettre en esclavage les animaux comme on le fait aujourd'hui de les torturer d'avoir aussi tout un langage spéciste mais comme on a eu aussi un langage raciste ou sexiste dont nous avons encore bien sûr largement besoin de sortir on n'en a pas fini avec ça mais nous vivons dans un obscurantisme absolu donc en exploitant en mangeant les animaux en les torturant pour se faire un sac à main ou des pompes etc on n'a plus besoin de faire ça tout comme on n'a plus besoin de faire de l'esclavage peut-être que ça constitue une étape nécessaire dans la société humaine de pratiquer l'esclavage je ne justifie pas attention à l'esclavage je dis voilà ça existait donc je ne peux pas le changer donc peut-être que ça a constitué une étape et un jour l'humain a dit ben non on peut faire autrement on va en sortir et bien le fait de manger de mettre en esclavage des animaux des torturés comme on le fait aujourd'hui à des échelles comme jamais l'humanité n'en a connu pour moi ça constitue une ambition d'en sortir alors ça commence déjà par semaine donc évidemment c'est fait assez longtemps que l'exemplarité cette sortie et donc de pratiquer notamment une vie vegan et là j'ai précisé une chose pour beaucoup de gens le veganisme ils le confondent avec le végétalisme ça veut dire simplement la partie alimentation le veganisme veut dire en fait une sortie du spécisme ça veut dire de décider que je vais arrêter que nous allons arrêter de faire du mal aux autres êtres et de vivre et de construire une société donc de vivre avec eux donc déjà je m'inscris dans une sortie totale de l'humanisme qui constitue une idéologie suprémaciste vis-à-vis des autres êtres je ne me considère absolument pas comme un humaniste mais pas du tout voilà donc une sortie de tout ça alors on peut parler du scient du sentientisme ça veut dire donc de comprendre de se connecter au fait que les autres êtres ont des consciences et donc de pratiquer le moindre mal possible le moindre mal possible il ne s'agit pas on ne peut pas poser des lignes mentales de décider qu'il y a une conscience qui n'en a pas ça ne fonctionne pas de manière binaire il y a un continuum il y a différents niveaux de conscience etc vivre la vie se construit sur la mort aussi il faut le savoir on vit et on meurt le fait de vivre fait mourir d'autres êtres etc en cet instant il y a certainement dans mon microbiome même beaucoup de vie et de mort qui cesse d'accueillir bien entendu cette chose là mais en même temps toujours dans cette notion de tropisme dont tu parlais si je peux éviter de tuer d'autres êtres et ça va d'une vache à un moustique si je peux éviter je le fais et il y a plein de moments où je peux éviter de le faire donc je fais ce petit détour pour ça pour dire que je sers par tous les moyens possibles l'avènement d'une société qui porte cette conscience là ça veut dire d'humain finalement qui dont son rôle consiste en la bienveillance qui est cette joie d'exister par cette gentillesse donc qui prenne soin des autres espèces qui prenne soin de sa planète qui prenne soin des écosystèmes qui prenne soin de tous les animaux tous les êtres autour de lui et parle dans une sorte d'injonction biblique un peu bigote etc mais pour le simple plaisir extraordinaire que ça procure la joie que ça donne les bénéfices purement personnels que l'on tire à adopter cette posture mais ça on le sait quand on devient quelqu'un de servia de gentil autour de soi tout ce qui nous revient voilà donc crée les infrastructures pour que ça devienne naturel tu ne peux pas dire à quelqu'un tu ne peux pas forcer quelqu'un de devenir végan de devenir non-violent etc je ne sais pas pas forcer les gens par contre tu peux travailler aux conditions aux infrastructures qui rendent ça finalement assez naturel ça ne veut pas dire que tout le monde va y aller mais finalement il y a quand même un côté plutôt sympa à y aller voilà ces deux sujets que tu partages avec nous qui sont des sacrées ambitions mais passer d'un monde société pyramidal à holomidal alors j'invite tout le monde à regarder ce que signifie le terme holomidal partage, réseau etc je ne rentrerai pas dans les détails mais par contre www.noubel.com il y a beaucoup de lectures sur le site de Jean-François beaucoup d'inspiration à ce sujet et le deuxième aussi qui est quand même dans l'air du temps faire moins mal aux animaux etc alors c'est de différentes façons mais c'est surtout toi tu dis du bon sens et c'est en finalité du mieux-être pour soi c'est du plaisir et ça, ça donne envie plutôt que du militantisme ou du il ne faut pas ci il ne faut pas ça on sait que ça ne marche pas parce que ça crée des clans et dans ta façon d'exvoquer les choses moi je sens vraiment qu'une envie de vouloir justement amener ce n'est pas une envie c'est ce que tu dis une harmonie pour qu'on vive en mieux ensemble et respectons-nous plus les uns les autres donc merci pour ce beau partage en tout cas Jean-François j'espère moi aussi contribuer au travers de cet échange à faire rayonner ce message que tu partages avec moi auquel j'adhère bien tu ne dis pas à 100% parce que je ne peux pas pour l'instant toi qu'est-ce qui fait que tu vas plus loin que moi peut-être au-delà des convictions tu n'as pas d'enfant Jean-François tu étais tout seul tu vis comme un ermite c'est ça la différence raconte-nous là-dessus quand même je sais que non mais est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui rassurer tout le monde disant que tu es quelqu'un finalement comme tout le monde je vais te répondre mais je vais encore faire un pas de côté parce que tu compares moi je trouve que tu as développé des lignes de développement absolument extraordinaires et qui te rendent unique Cyril par rapport à ce que tu fais donc je n'oserais surtout pas de comparaison nous avons chacun comme tant d'autres bien sûr nos façons de nous développer de mettre notre cœur en action tu le fais à ta façon je le fais à ma façon et vraiment je ne risquerai jamais à des comparaisons il n'y a pas de petit ou de grand il n'y a pas de plus ou de moins il y a des postures je trouve important effectivement d'avoir ces postures pour nous-mêmes déjà évolutionnaires de se dire comment je vais apprendre quelque chose comment je vais pouvoir ouvrir plus mon cœur comment je vais pouvoir donner recevoir plus observer mieux le monde avoir des constructions plus adéquates du monde le cartographier de manière plus fine etc voilà le reste le plus ou moins moi personnellement ça ne parle pas je ne vois vraiment pas des comparaisons alors sur ma vie écoute donc oui j'ai un fils qui a 18 ans qui va bientôt avoir 19 ans ce mois-ci un bonhomme extraordinaire vraiment et je on connait l'objectivité des parents mais je j'assume j'assume voilà je me sens très j'ai une très très belle relation avec lui on se sent très proche on partage vraiment vraiment tout dans une belle confiance c'est complicités voilà un être en devenir nous tous mais en tout cas donc à bientôt 19 ans qui cherche qui s'occupe profondément de son être je vois beaucoup de gens qui démarrent dans le fer trop tôt et puis qui vont voilà et puis à 40 ans on va à la mosquée de la quarantaine de la cinquantaine ils disent oh mon dieu tous les mauvais contrats que j'ai passé alors il faut essayer aussi pour savoir c'est pas à l'avance il faut tâtonner on apprend par l'expérience par l'expérience empirique mais en tout cas pour quelqu'un donc de son âge et je vois beaucoup de jeunes gens de sa génération il y a une connexion une capacité de connexion à l'être et d'écoute fine de l'être donc une vie spirituelle forcément parce qu'écouter l'être nous amène dans l'expérience spirituelle obligatoirement que je trouve donc exceptionnel parmi lui et puis d'autres s'accompagnent aussi des gens des êtres différents et c'est très plaisir à voir donc voilà pour la partie familiale je vis avec Charlotte nous venons de nous installer dans une maison là aussi arrivée par les jeux de synchronicité parce que ni à ni moins d'avant les profils des gens qui présentent un salaire des feuilles de paye enfin tous ces nivellements par le bas qu'on demande dans le monde de la location je trouve terrifiant et on se trouve dans une maison extraordinaire dans le beau Luberon dans un lieu incroyable et là encore une fois l'intégrité de nos postures personnelles a fait que cette maison a pu arriver improbable impossible sur le papier voilà et puis après sur ce qui constitue mon quotidien j'essaye autant que possible donc d'avoir un quotidien intégral ça veut dire que chaque journée il y a une partie dans le corps évidemment qui se fait donc avec une pratique physique quotidienne qui peut varier mais qui commence en tout cas le matin de bonne heure et puis de dormir correctement de manger bien entendu autant local que possible vegan évidemment donc qu'il n'y ait pas de cruauté dans l'assiette si on parle d'un monde qu'on veut ça commence dans l'assiette l'assiette constitue alors là un hologramme absolu de nos visions du monde voilà de cultiver le beau le bon le vrai ensuite de tous ces échanges que je fais en ligne ces conférences ici ou là et puis de travailler bien sûr l'écriture de différentes œuvres donc scientifiques pour d'autres artistiques etc donc il y a il y a vraiment quelque chose qui essaye d'intégrer avec chaque chose dans tout si tu veux c'est-à-dire qu'il y ait une expérience spirituelle dans le sport pour moi le parapente ou les arts martiaux ou simplement le travail du poids du corps que je fais pour garder une bonne structure physique chaque matin ça relève aussi d'une pratique spirituelle il n'y a pas des choses clasonnées mais en même temps derrière aussi aller écrire quelque chose doit aussi se vivre dans le corps et ainsi de suite donc d'avoir cette vie intégrale voilà ce que constitue mon quotidien actuellement merci de l'avoir partagé avec nous voilà parce qu'en fait on a commencé en parlant beaucoup des émotions tu as beaucoup parlé des émotions et accepter le fait qu'on ait des êtres émotifs avec des hauts et des bas parfois qui nous amènent à aller très bas parfois aller très haut mais finalement peut-être pour aller de façon peut-être un peu plus canalisée en tout cas bien s'écouter bien prendre soin de soi et puis être en harmonie merci Jean-François pour ce temps partagé avec toi et je te dis à très bientôt je te souhaite une pleine réussite dans tes deux ambitions qui pour moi sont extrêmement nobles dans tous les sens du terme et tu sais que mon énergie sera t'es dévouée pour ces projets-là d'une façon ou d'une autre comme toi tu m'offres la tienne pour d'autres projets et ça c'est cette amitié mes chers merci à toutes et tous pour votre attention et donc Jean-François si tu avais un c'est compliqué de poser cette question-là à la fin mais si tu n'avais qu'un seul mot pour résumer cet échange et non pas le monde mais juste cet échange un mot gentillesse il y a cette gentillesse que tu as qui m'a touché enfin qui je pense touche beaucoup j'invite allez on se fait nos petites pubs réciproques et j'invite chacun et chacune à voir ton merveilleux TEDx où tu racontes ton expérience ça m'a touché j'ai eu les yeux brillants en t'écoutant les yeux embués parce que ça ça allait aussi chercher voilà quand il y a cette conquête de soi donc voilà et j'aime ce temps long qu'on peut se donner tu sais à cet internet du zap et tout ça de pouvoir se donner du temps compte sur moi pour d'autres échanges si tu veux et je trouve ça chouette qu'on puisse se donner le temps long et d'aller sans limite dans nos profondeurs pour les les partager merci à toi de créer ça allez tous voir le site de Jean-François Nubel et tous ses écrits c'est absolument génial il y a du contenu il y a du fond et évidemment il y a du sens voilà donc amusez-vous et prenez plein de plaisir et effectivement ce mot de gentillesse pour terminer là-dessus moi c'est c'est quelqu'un du monde de l'ovalie qui m'a parlé de ce mot-là à un moment donné quand j'avais 25 ans genre plein de réussite sociale entrepreneuriale et d'un seul et donc dans mon monde à moi de l'entrepreneuriat à cette époque-là il fallait un petit peu marcher sur les autres il fallait être un petit peu un loup comme m'avait dit un de mes de façon assez barbare un de mes patrons mon patron même si tu veux réussir dans ton magasin puisqu'en partage dans la distribution il faut que tu fasses pipi aux quatre coins du bouclard et c'est toi le loup là-dedans je me suis dit c'est ça le management et j'y croyais et puis à un seul coup j'ai fait une conférence avec Daniel Herrero qui parle de l'ovalie des valeurs du rugby etc et là je me sens complètement défasé entre ce que j'ai dans mon quotidien dans cette entreprise et d'un autre côté cet homme qui parle de performance qui parle du sport qui parle de la valeur des hommes des êtres humains dans le rugby et il finit son intervention en parlant la plus belle la plus grande des valeurs que je retiens dans ce monde de sport et de l'entrepreneuriat s'il n'y en avait qu'une seule c'est la gentillesse ah ben voilà je vous souhaite une excellente journée merci Jean-François j'aime